Comme à l'accoutumée, depuis bien des semaines, les ambassadeurs du Nouveau Départ, un mouvement qui prône pour le développement socio-économique et l'épanouissement des jeunes, continue d'élargir son périmètre. Deux localités, Abou-Mekalavir-Bahou, ont reçu respectivement à nouveau les membres de l'équipe dirigeante pour l'accréditation de nouveaux membres. Nous prenons sur nous la responsabilité et nous leur promettons que nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas déçus. Nous allons faire en sorte que le rayonnement de l'AND soit effectif dans nos zones, dans nos arrondissements, dans nos villages, dans nos quartiers. Nous ferons en sorte que les objectifs de l'AND soient atteints. Nous ferons en sorte que chacun de nous t'y profite de ce que l'AND sera demain en tant qu'association de développement. Tout en félicitant les nouveaux installés, le président n'a pas manqué de leur rappeler leur mission. Dans la commune d'Abou-Mekalavir, tout change. Beaucoup de choses changent. Il reste des choses à améliorer. C'est là votre mission. Il reste des choses à améliorer. Et comme le président Bacry Salon lui-même a dit, nous sommes des hommes, ce sont ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur. Mais quand vous osez initier, que vous faites d'erreur, et qu'il y a des gens qui sont dans la même dynamique que vous, qui vous aident à déceler vos failles, et qui vous proposent des choses pour améliorer ce que vous faites, vous serez très heureux de prendre en compte ces propositions, ces observations, afin d'avancer par ceux qui ont reconnu d'abord votre mérite, avant de vous proposer des choses pour avancer. Et c'est votre rôle, cher ambassadeur de la commune d'Abou-Mekalavir. Avant la clôture de la séance d'Abou-Mekalavir, le coordinateur du département du bonheur venu pour la circonstance a adressé quelques paroles de motivation au nouveau coordinateur d'accondissement. Croyez en cette plateforme et sachez qu'il y a un lendemain meilleur. Et donc, je remercie le président, et la SG est ceux-là qui, aujourd'hui, ont honoré de leur présence pour que la cérémonie, la fête, soit belle. Malgré la tombée de la nuit, le cortège a poursuivi son périple à Parou, dans la commune de Ouida, pour le même exercice. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'attirer votre attention sur l'importance de ce que nous faisons au sein de l'AND. Nous ne chantons pas sur tous les toits que nous soutenons le président Patrice Talon. Mais avec ce que vous faites, même les partis politiques ne réussiront pas à impacter favorablement les indécis, ceux qui sont des Saint-Thomas, qui veulent comprendre ce pourquoi le président Patrice Talon a pris telle décision qui est difficile, ce pourquoi nous avons intérêt, vous et moi, à continuer la dynamique. Mes chers ambassadeurs, nous avons parlé de soutien et je vous dis, au sein des ambassadeurs de Nouveau Départ, nous ne parlons pas de soutien, mais nous accompagnons. Suivez-moi, nous accompagnons les actions des gouvernants, des gouvernements. Au Bénin, le gouvernement qui est là, c'est celui du président Patrice Talon et nous l'accompagnons. Et l'accompagner, c'est aider ceux qui ne comprennent pas les décisions du président Patrice Talon à toucher du doigt ce qui se fait. Si vous arrivez à convaincre une personne, je dis une personne en toute humilité, que le président Patrice Talon répond pour le Bénin, sachez que vous aviez déjà réussi votre mission. Je parle d'une conviction. C'est ça votre rôle, c'est ça notre rôle, c'est ça notre vision. Et en faisant ça, vous et nous, nous accompagnons le développement. Nous faisons de telle sorte que le développement ne s'arrête point. Tout comme à Kalavi, les séances se sont clôturées par l'honneur rendu à la nation béninoise. Béninoise.